Salut à tous, je vais vous montrer comment je nourris mes sphincts à tête de mort. Pour ça, j'ai besoin de miel. Je mets un peu de miel dans le récipient. Ensuite, de l'eau. Il faut à peu près mélanger une portion de miel, une portion d'eau. Il y en a qui disent que c'est une portion de miel, deux portions d'eau. Je pense que ça ne change pas grand chose. Il faut mélanger ensuite. Voilà, donc la mixture est prête. Ensuite, on attrape le sphincts. Il est en train de dormir. Je ne sais pas si c'est pas très clair. Voilà, il se réveille. C'est beaucoup mieux de faire ça pendant la journée, parce que le soir, ils sont tous excités, ils veulent voler. Alors que là, elle est à moitié endormie, donc elle va sentir le miel. Ensuite, je ne sais pas si on le voit. Je vais me mettre par là. Il faut dérouler leur trompe avec un cure-dent. La tremper dans le miel. Et là, de suite, il commence à manger. Voilà. Il faut essayer de la décrocher. Voilà. Je mets du papier sopalin autour, de manière à ce qu'il puisse s'accrocher. Voilà. Allez, lâche-moi. Et là, elle mange. Elle est en train de manger. Alors, je vais en faire un autre, parce qu'ils mangent pendant quelque temps. Ils sont complètement endormis en ce moment, ce qui est très bien. Alors, hop, viens là, toi. Voilà. Tiens. Tiens, regarde. Alors, si vous le faites pour la première fois, je peux vous dire que ça ne va pas être aussi simple, parce que quand ils viennent juste de sortir de leur cocon, ils sont excités comme des puces. Non, pas là. Là. Voilà. Ah, t'as fini ? Celle-là, apparemment, a fini de manger. Donc, on va, voilà. Je vais voir si elle n'en veut pas d'autres, parce que, bon, des fois, ils arrêtent, mais ils ont encore faim. Hop. Il faut dérouler leur proboscis. Enfin, leur trompe. Oui, si elle avait encore faim, en fait. Bon, ce que je fais, c'est que, des fois, je remets du miel où ils sont, s'ils aiment bien avoir du miel frais. Ça les... Ça leur plaît pas mal. T'en veux plus d'autres ? Non. Non, tu vas où ? Non, celui-là a faim, par contre. Euh... Fouh, c'est un peu compliqué, là, avec deux dans les mains, comme ça. Bon, attends, je te donne à manger à toi. Et l'autre, je vais essayer... Je vais le mettre dans ça. Voilà. Allez, régale-toi. Et toi, viens. Non ? T'as fini ? Bon, mais ils sont pas très faims, aujourd'hui. Donc... Voilà. Hop. Ils trempent leur trompe dans le... Je crois qu'ils font vibrer leurs ailes pour imiter les abeilles dans la ruche. Donc, quand ils sont dans une ruche, ils se font pas détecter, en fait. Ils se régalent. Ils vont s'arrêter. Ils continuent. Non, ils s'arrêtent. Ouais. Là, les femelles sont en train de... Ah non ! Ils ne mangent plus. C'est marrant, les générales ne font pas comme ça. Ils continuent à manger. Mais celle-là, elle a dit... Elle ne sait pas si elle arrête, ou si elle continue, ou si elle arrête. Tiens. Alors là, quand ils accélèrent comme ça, ça veut dire qu'elle va s'envoler. Et donc, on va la ranger avant que ça n'arrive. Ah, voilà. Voilà qui... Qui se prépare à voler. Et ils chauffent leurs muscles avant de décoller. On ne va pas très bien. J'essaie de... Ouais, ils s'aiment du miel sur l'œil. Ça y est, là, il va décoller. Non ? C'est un peu comme un hélicoptère. Ils ont tendance à... Oh, c'est beau, là, les ailes. Super, les ailes. Bon, allez. Faut que j'aille attraper. Ah, il a trouvé le miel. On dirait qu'il mélange le miel avec l'eau, c'est marrant. Oh, ça lui plaît, ce petit morceau de bois. Tiens. Je vais le mettre jusqu'à ça, comme c'est d'un plus de... Alors, ils sont assez propres, cette fois. Des fois, ils vont patauger dans le miel. Ce qui est un peu embêtant, parce qu'ils sont couverts après le miel. Ah ! Alors, là, c'est que là, ils ont vraiment fini, quand il a... Conseil du nom, il en a assez. Voilà. Voilà, la bête. Hop, la range. Oh, mais c'est parce que... Oh, mais oui, je sais pourquoi, parce qu'il n'y a plus rien. Non, pas là. Tiens, là. Là. Je vais mettre du miel frais. Tiens. Non. Là. Ouf. Il est énervé, celui-là. Il veut percer le... Il veut percer le papier. Non, il a faim encore. Ça, ça veut dire qu'il a faim. Tiens. Aouh ! Non, il me faisait ça sur la main. Par contre, ça, c'est moins sympa. Tiens. 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 Celui-là, il a l'air de se nourrir. Il mange bien, ce petit. Bon. T'as fini ? T'as fini ou t'as un peu plus ? On peut les caresser, comme ça. Ils aiment bien. Tiens, viens. Il a les ailes un peu... Il est plus vieux, celui-là. Donc, au fur et à mesure qu'il vieillisse, en fait, ils ont les ailes qui... Qui se détériore, un peu. Là, monsieur va décoller. Non. Ok, donc, il faut que je me mette avant que je décolle. Ah, trop tard. Voilà, partie sur le sac. Ok. Bon, je vais vous laisser parce qu'il faut que je m'occupe de ça. Au revoir. Au revoir.